Bonjour et bienvenue au stage des entraîneurs pour la LSQM pour la saison 2021. Aujourd'hui, dans la capsule, nous allons parler d'administration et de réglementation, du site internet, de PTS League, de ce que vous devez faire en tant qu'entraîneur ainsi que les règlements. Maintenant, pour le site internet de l'ARSQ, vous pouvez aller dans l'onglet Compétitions, vous sélectionnez LSQM, LL et LR. À cet endroit, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes pour la Ligue Québec Métro, c'est-à-dire calendrier, règlement, section entraîneur et personnel d'équipe, joueurs parents, politiques de fonctionnement, les dates importantes pour votre Ligue, les journées de match pour votre Ligue ainsi que toute autre information pertinente en cours de saison. Maintenant, pour le PTS League, vous allez dans Ligue, vous sélectionnez le bouton qui indique LSQM. Une fois que c'est fait, ça vous amène sur la page d'accueil, toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de votre saison s'y retrouvent. En début de saison, vous allez recevoir un code d'accès que vous entrez dans le haut à droite. Vous allez dans l'onglet Entraîneurs, joueurs équipe. C'est à cet endroit que vous allez voir si tous les entraîneurs et joueurs qui sont à titre à votre équipe y sont. Il en manque, vous faites l'ajout à cet endroit avec le numéro de passeport et vous faites l'ajout du responsable sanitaire aussi. N'oubliez pas de cliquer « Enregistrer » en bas. Ensuite, « Imprimer feuille ». C'est à cet endroit que vous allez sélectionner l'ensemble des joueurs qui seront présents pour votre match. Le personnel d'équipe, vous avez le droit à 3 plus le responsable sanitaire. Vous sélectionnez le numéro du match pour lequel vous voulez votre feuille de match et vous cliquez sur « Imprimer » en bas. Vous retournez en bas, vous cliquez ici et ça va générer la feuille de match que vous devez remettre à l'arbitre avant le début de la partie. Maintenant, pour voir les photos des joueurs et entraîneurs, donc les passeports que vous devez présenter à l'arbitre, c'est à cet endroit et ça va vous générer cette liste. Maintenant, ce que vous devez faire pour vérifier l'homologation d'un match, allez dans votre catégorie et vous allez retrouver tous les numéros de match. Quand on voit le L vert, ça veut dire que la Ligue a homologué le match. Vous avez 48 heures suivant ça pour vérifier si les pointages sont bons, les buts ont été accordés aux bonnes personnes, si les joueurs suspendus sont présents et les joueurs et entraîneurs. S'il y a une erreur, vous communiquez avec votre club. Retard des arbitres. Encore cette année, tous les matchs doivent être joués et ce, avec ou sans arbitre. Donc, aucun match ne pourra faire l'objet d'un protet si un arbitre n'était pas là pour disputer le match. Donc, je vous invite à prendre part du règlement. Ensuite, le nouveau règlement 23.3, deux équipes dans le même championnat. Donc, je vous invite encore une fois à consulter les règlements de la Ligue et de bien prendre connaissance de ce règlement. Pour éviter toute marge d'erreur, lorsque vous faites l'ajout de vos joueurs sur PTS Ligue, c'est à ce moment que vous allez voir s'il est admissible ou pas. Nouvelle réglementation encore une fois, l'article 23, les règles de jeu carton exposition. Dès cet été, le carton au joueur et à l'entraîneur suit le joueur, peu importe, dans l'équipe où il a obtenu un carton et non uniquement dans une équipe même. Et c'est ainsi à travers toutes les ligues. Donc, prenez bien connaissance du règlement. Des questions, erreurs sur feuilles de match, contestation, plainte protet, communiquez avec votre club, et c'est de votre responsabilité de prendre connaissance des règlements. N'oubliez pas, le soccer, c'est un jeu autant pour vous que pour vos joueurs. Je vous souhaite une excellente saison et amusez-vous bien.